bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour la suite des aventures on s'était laissé au niveau des profondeurs donc on était à l'usine de golem on avait fait deux membres j'espère que tout le monde va bien pense à laisser le petit pouce bleu à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait il nous restait donc j'ai vu qu'il y en avait dans mes souvenirs il y en avait un plus proche assez celui-là y en a un tout pas loin de nous tu m'as fait peur voilà à passer là ça commence bien on a même fait peur un petit coffre à trouver par ici atelier du bras gauche d'accord à faire passer dans l'eau ouais et ça c'est quoi ça j'ai plus d'armes à ça vous avez vu ça a pris là je peux pas le faire en retour je peux l'amener ici après je vais pas s'en savoir comme un bateau peut-être maintenant il n'y a rien pour pousser c'est pas la même pièce on fait pour y aller je pense qu'il faut que je sorte avant de s'il ouvre ça hop 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 bah oui c'est du propre je voulais monter là vas-y on peut traverser comme ça comment j'ai monté dessus comme ça comme ça je monte dessus si je fais non si je fais ça ça avance pas du tout bon on recommence avec ça devant voilà on y retourne allez maintenant je peux j'ai bien fait de ne pas faire tout du premier coup de la veillère quand même pas évident comme ça non pas comme ça peut-être non pas comme ça ça va pas aller au niveau je pense que c'est plus comme ça par contre il n'y a qu'une roue je crois que j'avais fait les preuves les plus simples au début non c'est une idée là y'a pas une autre roue je vais en prendre une dans la j'ai pas manqué qui n'est pas de la vie on laisse moi monter quand même c'est mieux ah du coup ça c'est à l'envers non ça fonctionne pas je sais pas ça fonctionne pas parce que je l'ai pas collé ok oh nickel très bien et du coup tu peux monter là là y'a un coffre ah faut pas ouvrir ça avec alors comment j'ai pas vu comment c'était j'ai pas fait attention c'est peut-être comme ça c'est mon coffre là bas la pêche n'a pas du même sens je crois que c'est comme ça non 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 c'est bien croché en même temps sur la porte je pense oui c'est ça c'est du coup à la sortie et le coffre il est là non 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 ce que je veux c'est ça voilà petit coffre sonium x3 parfait là t'as de quoi filoter ok il y a un autre coffre quelque part ah oui il y a un autre coffre là bon c'est bien de voir le détecteur quand même gouverneur il faut 5 bon et du coup il faut que je repasse là vous croyez qu'il va voler comme ça je pense que allez on est parti trop bien on va le laisser dériver on est arrivé en plus je vais dans l'eau hop allez va dans l'eau voilà là c'est bon c'est le bras dans l'autre sens non pas dans l'autre sens comme ça j'ai l'impression oui nous manque plus que la jambe il n'en reste plus qu'une link le corps qui accueillera mon esprit est presque prêt maintenant maintenant on va essayer de grimper directement le plus haut possible là on est tout en haut il est où le dernier je sais qu'il est haut il est là bas il est là bas je vais pouvoir y aller et je dois vous êtes atelier de la jambe droite d'accord mais est-ce que j'ai pouvoir arriver au je suis en train de tomber là non sans tout mettre à l'abri, j'ai vu une détection de coffres, mais c'est ouf ah c'est encore plus haut, c'est chaud bon est-ce que je peux l'attraper d'ici non bon ben je vais en sortir une simple plateforme et à la guerre je vais mettre ça dans mes souvenirs oh non c'est pas celle-là c'est celle-là là-bas voilà Ah, c'est mieux qu'on ait des seconds là toujours pas non est ce que je peux sortir une fusée et non je peux pas pourquoi ne pas sortir de l'art à ça y est elle est sortie je l'avais pas vu non on colle ici ça y est alléluia je me souvenais plus m'a revenu à tout de suite donc là on est arrivé à l'atelier dernier atelier un coffre ici 5 x 3 je crois que je suis arrivé vers le truc de fin non là c'est pour monter oh je me suis perdu j'ai pas dû arriver par l'entrée en fait je suis sûr que je suis arrivé par la sortie non c'est le premier normalement j'ai clair la zone j'aime bien éclairer la zone non c'est qu'on a ici et non Shock qui c'est trop beau même si c'est pas beaucoup éclairé ça c'est beau quoi donc là allé où cette entrée j'en viens de là je comprends pas nous amener pareil à la même place non c'est ça ah zut ah ici c'est vert ah bah c'est là ça se ferme enfin je vais monter par là donc laissez moi tranquille je vais monter au truc ouais ouais mais non là ça va pas passer là on peut vous mettre comme ça il se passe par là ah ça s'est lâché comme ça on va sortir un ventilo on va sortir un ventilo et là depuis tout à l'heure on va reprendre un arc c'est plus simple on va voir on va voir on va voir ah non il est tombé ah il est tombé pourquoi il est tombé peut-être parce que je l'ai manie attendez je vais essayer de mettre sa co C'est bon, c'est bon, c'est bon. Qu'est-ce qui ne va pas ? C'est parce que ce n'était pas droit. C'est bon, ça fonctionne. Si on ne fait pas les constructions correctement, ça ne passe pas. C'est de ma faute. Après ça, on en fait quoi ? On le ramène par là. C'est bon. C'est pas vrai. Ah, il va les coller dessus, c'est pas ça. C'est de là qu'il faut décoller, non ? C'est d'accord, il ne va pas avancer ce truc. C'est un avion. Donc, il y a un œil. On va pouvoir prendre le ventilo. Il manque du coup une planche, je crois. Il y en a, il est là-bas. C'est bon. Il se dit là. Bien au centre, pour pas que je me déséquilibre. Là. Sur les rails. C'est parti. Ah ouais, mais non. Avec le truc qui roule. Allez, on est parti. Je vais le ramener, ça va. Je vais le ramener. Ça va. Euh, comme ça ? Oui, comme ça. Je vais le ramener. Alors, du coup, ça va le rendre vivant. Comme... Il y aille laver. Wow. Alors, si j'ai bien compris les écrits, on va pouvoir monter dessus. Je te remercie, Link. Il me reste une dernière faveur à te demander. Il s'agit de ma pierre occulte de l'esprit. Elle se trouve à cet endroit. Conduis-moi là-bas, je te prie. C'est pas fini. Le trajet sera très périlleux. Heureusement, le golem que tu m'as constitué renferme une puissance cachée. Ah. Tu le découvriras de toi-même au chemin. Je t'en prie. Conduis-moi jusqu'à ma pierre occulte. Oui, on va pouvoir le piloter. Golem de minéraux. Vous pouvez chevaucher et contrôler le golem de minéraux. Donc, dans les écrits, c'est ça qui parlait. Wow. Ah ouais, on est complètement assis. Alors, le ZL. Celui-là. Se protéger. Ah non, comme ça. Ah, il a un bouclier. Le bras gauche. Le bras droit. Le dos. Y. Ah. On peut attacher des trucs. Attendez. On va voir ça. À l'aide des armes qui se trouvent ici, tu vas pouvoir déployer le pouvoir de ce golem. En collant une à son bras, tu pourras augmenter sa puissance d'attaque. La route jusqu'à la pierre occulte sera longue et se met d'embûche. Tu devras passer par les armureries en chemin. Familiarise-toi avec les commandes de ce golem afin de pouvoir faire face à toutes les situations. Vous pouvez attacher divers objets aux mains ou au dos du golem de minéraux. Ces objets peuvent être utilisés pour combattre ou pour vous déplacer. Attends, il faut déjà. Comment on fait pour Y ? L. Ah, ok. Du coup, c'est ça. Y. Non, X. Pas moins. Droit. Pas mal. Ah, c'est deux. C'est ça. Est-ce qu'on peut ramasser ? Oui, on peut ramasser dessus en plus. Non, c'est des miens, ça. Oh, on peut mourir. Ok. De toute façon, c'est normal. Mais ouais, il faut juste s'habituer des... Ok, on recommence. Est-ce qu'il nous suit si on descend ? Est-ce qu'il se bat tout seul une fois qu'on l'a armé ? T'es armé ? Oui, t'as tes armes. Ok. Oui, nous suis apparemment. Vas-y, on va prendre le chemin pour aller là-bas et puis c'est tout. On va tout. Tout bon ! You, grémin«… bon oui il arrive tranquille on n'a pas besoin de prendre la tête à tuer tout le monde est-ce que j'en ai utilisé d'autres à link il est possible d'améliorer la mobilité du collet m'en collant certains artefacts nao sur son dos le temps pour repose la pierre occulte est encore loin dit que ne perdons pas de temps d'accord m'a attend moi j'ai d'abord regarder je les ai tous ok sur son dos attend bien là comment fait alors y et pour le dos c'est celui là mais du coup il faut appuyer sur les grecs ah ouais avance plus vite ah non je m'en vais on s'est fait exprès qu'il y en a plein partout pour qu'on s'entraîne avec le golem je suppose non 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 je prends pas de dégueulasse ce que tu as à me dire ici link si tu colles une arme au bras du collet mais poids ouais on peut dire qu'elle a dit la même chose toi qui a en fait aller on avance partout avec ça c'est trop bien on peut pas monter x6 c'est plus quoi j'ai pas vu le temps de dire tout une petite racine une petite racine oh regardez ce que je vois là bas derrière moi à droite enfin devant moi plus c'est à l'entrée c'est pas un collègue ça par contre dans des jours mais ma carte pas un collègue mais c'est qu'il est là ça y ressemble il ya des mains un génie vrai que j'aille voir là je peux ça ressemble au génie une forme de génie je sais pas ça ça m'intrigue ça on va voir plus tard là on doit aller où on doit aller là moi désolé j'ai été obligé de faire une pause j'en suis ou je sais plus ouais on veille par au moins j'aille ou j'étais mis en comment on fait pour monter sur lui comme ça ok et on va par là y bon on va se faire un inox bleu oh ouais non je suis des expériences mon collègue je connais pas donc j'aime bien les expériences et il comment on fait pour sortir on rappelle plus non moi ce que je descends du golem on a fait pour descendre du golem attendez ça c'est le bras ça c'est les grecs attachent ils sont pas à ok je devrais faire mes expériences ailleurs mais bon il m'en tue ok grand boomerang ouais moi on n'avance pas là là mais nous fais ça pour vous il ya quoi ro des canons link nous approchons de la pierre occulte continuer à avancer en déployant la puissance du golem sera peut-être pas mal ça à la place de quoi on voit pas la puissance de ses armes aussi attache canon ouais ça savait trop bien juste pour info du coup là j'ai vu qu'il y avait des pierres qu'il va falloir qu'on détruise pour passer ce qui va pas pouvoir passer va pas grimper c'est ça déjà ça allez t'as des canons non c'est l'autre oh ça vaut le coup il ya des pierres là il ya des pierres là je suis je suis je suis je suis et C'est parti. C'est parti. Voilà, c'est ça. C'est l'autre. Ah, ça s'est usé. C'est parti. 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 On va pas dire non, tout ça. C'est parti. 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 ah ok je crois le dossier y ok ça fait ou quand même ok temple de l'esprit tombeau de réceptacle de l'esprit oh ça va il fait des sous quand même quand j'ai pu rendre enlevez je le ramène là on redescend encore plus profond à la pierre non un bus ça fait exactement comme si on faisait un temple en fait on a fait les quatre personnages là on a parcouru jusque là voilà allez mais je suis obligé de rester sur lui parce qu'il ya que deux oh avec un golem aussi golem corrompu golem corrompu ok il combat avec moi je te prie ah c'est mieux il est mal on 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 C'est bien, c'est ce que j'ai reçu. C'est bon ? Oh non, c'est pas bon. Ah, il a deux bras de tous. Il a activé ses bras de secours. Sois prudent. Il est dangereux de toucher la barrière qui nous entoure. Fais attention. Ensemble, il est pas très difficile si on trouve son point faible le feu. Nous y sommes presque en ligne. Restons sur nos bras. Et bon. Oh non, il t'aim de fin, il est déjà le best. Et en plus, on récupère un cœur. Ah ouais, ça fait exactement comme si on avait fait un temple. À part que c'était pas un temple enfermé, c'était un temple dans les souterrains. Qu'est-ce que j'ai reçu ? C'est pas un temple enfermé. 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 Voilà. Celui-là, pour le bras. Celui-là, pour le bras. Voilà. J'aime bien avec ces armes-là, en fait. J'ai examiné. C'est pas un temple enfermé. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien et. C'est pas un temple enfermé. J'aime bien. et du coup cinquième pouvoir le golem reste avec nous comment ça se passe je suis le sage de l'esprit n'est du noble peuple sonao conformément au désir de zelda je te prêterai main forte permets moi de me présenter mini sages de l'esprit nous nous rencontrons enfin link je te remercie si j'ai pu retrouver ma pierre c'est uniquement grâce à toi et aux efforts que tu as fourni ce qui était prévu était que je m'éveille au moment même où tu as récupéré la tablette pro je t'aurais guidé en transférant mon esprit dans ce golem mais le sbire du roi démon l'a corrompu ce qui a contrarié mon plan cela ne t'a pas arrêté tu es tout de même arrivée jusqu'à moi par tes propres moyens ta main et c'est là qui nous ment moi minero sage ancestral de l'esprit je t'offre mon pouvoir tiens accepte le je t'en veux à partir de maintenant toi et moi sommes unis par un lien que rien ne brisera à présent, je vais transférer mon âme à l'intérieur de ce golem c'est sous cette forme que je combattrai avec toi je vivais dans un passé trop longtemps à l'époque de la fondation du royaume d'Hyrule pour des raisons qui seraient trop longues à expliquer j'ai dû renoncer à mon corps et je ne suis plus qu'un esprit je m'étais endormi à l'intérieur de la tablette Prua afin de pouvoir un jour te transmettre ce que je vais te raconter même si le roi des mots en est le véritable responsable je ne voulais pas que notre rencontre ait lieu si tard je t'en prie, pardonne-moi bien bien, passons à ce qui nous intéresse à l'époque où je vivais qui pour toi est un lointain passé Zelda s'est éveillée en tant que sage du temps et elle est apparue devant nous je vais maintenant te raconter la tragédie qui frappa les terres d'Hyrule et comment, après avoir remonté le temps une fois qu'elle eut obtenu la pierre occulte Zelda prit une décision aux lourdes conséquences dans un lointain passé et je veux te révéler quelle fut cette décision il y a fort longtemps les Sonao descendants des dieux et détenteurs d'une immense sagesse descendirent sur la terre ils apportaient avec eux les pierres occultes déjà méritées des dieux capables de démultiplier les pouvoirs de leurs porteurs mon jeune frère Raoru guida le peuple dans le respect des préceptes Sonao il rencontra Sonia une jeune femme de la surface à qui il s'unit Raoru offrit une pierre occulte à Sonia et ensemble ils fondèrent un royaume sur terre le roi Raoru et la reine Sonia donnèrent à leur royaume le nom d'Hyrule aidés de leur dévoué sujet ils posèrent les fondations de la prospérité jusqu'au jour où la tragédie frappa un être maléfique arriva du désert Ganondorf le chef des Gerudo prit la vie de Sonia et lui déroba sa pierre occulte grâce au pouvoir de la pierre occulte Ganondorf se métamorphosa en roi démon il donna naissance à des hordes de monstres et lança un assaut sur le monde le royaume d'Hyrule combattit de toutes ses forces les monstres qu'il assaillait mais se retrouva vite submergé par les forces du mal pour sortir de cette situation désespérée Raoru mit au point une stratégie il confia des pierres occultes à de puissants guerriers qui devinrent des sages et ensemble ils tentèrent de terrasser le roi démon en supériorité numérique Raoru et les sages avaient tous les atouts pour triompher mais le pouvoir de roi démon avait grandi à un point qui défiait l'imagination je fus terrassée par ces violents assauts nous n'avions plus aucune chance de remporter la victoire mais Raoru n'en avait pas terminé il résolut d'employer son dernier recours il y a tout le monde de quoi Raoru, fais tes prières ton arrogance causera ta perte, Gallendorf est-ce qu'il y a tout le monde ? Votre Majesté ! C'est cool en un battement de ciel pour moi. Ça ne changera rien du tout. Tu te trompes. Dans un avenir lointain, celui qui mettra fin à tes jours se présentera. Le Chevalier à la Lame Purificatrice, Link. Retiens ce nom. Retiens-le bien. Link. Intéressant. J'aurais fait déjà une joie dans la volonté. Ah, la musique. J'ai eu des frissons. C'est cette tragédie que l'on nomme la guerre du sceau. Nous sommes tout juste parvenus à sceller le roi des mons, mais je fus gravement blessée et j'étais condamnée à perdre mon enveuque corporel sous peu. Bien. C'est à ce moment-là que Zelda me rendit visite. Une épée corrodée à la main. Oui, l'épée de légende, qui a disparu de tes mains quand tu es entrée dans le temple du temps. À traverser les âges pour rejoindre Zelda. Cette épée a donc suivi le même chemin que toi. Elle a remonté le temps jusqu'à nous. Oui. À l'époque d'où je viens, je l'ai vue de mes propres yeux. La lame s'est brisée, c'est vrai. Mais même ainsi détruite, elle a pu infliger une blessure au roi des mons. Elle l'a blessée, tu dis, alors que nos pouvoirs combinés n'y ont pas suffi ? Dis-moi, quelle est ton idée ? Que comptes-tu faire avec cette épée ? En s'abreuvant continuellement de pouvoir sacré, avec le temps, l'épée de légende peut renaître plus puissante encore. Je dois l'admettre. S'il est possible de la restaurer et de la renforcer, elle pourrait devenir un atout de taille contre le roi des mons. Toutefois, pour qu'elle accumule une puissance capable de rivaliser avec celle de l'ennemi, un apport de pouvoir ponctuel ne suffira pas. Je ne vois pas comment contourner ce problème. Il faudrait l'inonder de pouvoirs pendant des siècles, voire des millénaires. Il existe un moyen. Tu n'y penses pas ? Si. Le rituel draconique, c'est la clé. Je t'ai mise en garde. C'est un rituel interdit. Tu devrais renoncer à ton humanité. Et malgré cela, tu veux toujours... Tu ne seras plus jamais humaine, tu le sais. Dès que j'ai eu l'épée entre les mains, tout est devenu limpide. C'est pour elle, pour cette épée, que je suis remontée à travers le temps. C'est ma mission. Je dois rendre ses forces à l'épée de légende et la rapporter à Link. Comme tu voudras. Ta décision semble irrévocable. On peut dire ce qu'on voudra, mais c'est bien l'arrogance des Sonao qui a causé ce drame. Alors, moi aussi, je consacrerai le reste de ma vie à ce héros dont tu parles. J'ai foi en ton ami Link et je le soutiendrai de mon mieux. Si mon corps ne résiste pas jusque-là, je serai avec vous par l'esprit. Donc, c'est confirmé avec un dragon. Donc, c'est le fameux dragon blanc qu'on a vu au tout début. Ensuite, Zelda et moi avons discuté de notre plan, nous avons fait les préparatifs nécessaires pour te guider dans le lointain futur où tu te trouveras. Avant que le mal causé par les miasmes n'aient raison de moi, je devins un esprit et entrai dans la tablette Prua. Zelda quant à elle effectua le rite interdit. Elle était persuadée qu'armée de l'épée de légende, tu parviendrais à vaincre le roi démon et à ramener la paix en Hyrule. L'épée de légende, la lame purificatrice est la clé de la victoire face au roi démon. Cette arme que Zelda a juré de restaurer se trouve forcément quelque part. L'arbre sacré de cette époque, l'arbre mojo, Zelda m'a dit qu'il te faudrait aller lui rendre visite lorsque tu seras à la recherche de l'épée de légende. Bien. Hâte-toi, Link. Cette épée de l'espoir que nous a laissé Zelda, nous vaincrons Ganondorf, le roi démon. J'en suis certaine. Et bah dis donc. Serment de Minéraux, sage de l'esprit, ce témoignage du serment prête à Minéraux. Le sage de l'esprit vous permet d'invoquer ou de faire disparaître le golem qui héberge son esprit. La voie venue du passé, terminée. Sur les traces de l'épée de légende, nouvel objectif. Leur est proche. Ok. Et bah voilà quoi. Alors. C'était émouvant. Et en même temps, maintenant, on sait un peu plus de choses. C'est quoi que je voulais chercher. Album, qu'un journal d'aventure, guide. On avance. J'en ai de l'aventure. Oui, c'est là, en bas. Donc le premier n'est toujours pas fait. Le nouveau. Ah, ils ont pas mis, il manque le 15. 14 et 16, on a fait. Ok. Bon, on avance. La prochaine fois, du coup, on ira, on remontera à la surface et on prendra la direction de la forêt Korogu. On fera les petits trucs avant qui me manquent. Et après, on fera direction la forêt Korogu pour savoir où est l'épée. Mais je suis à peu près sûr qu'il va nous dire qu'elle est sur un dragon, le dragon blanc. J'espère que vous avez aimé ce petit épisode. Je vous dis à très bientôt. Pensez à laisser le petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche surtout si vous voulez pas louper la suite des aventures. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501